Je suis Maman Magali, Maman Pasteur, Magali Kabamani, l'Eucaly, l'épouse d'un grand homme de Dieu que j'ai sali, là où il est chou, soit béni mon époux à Kinshasa. Et là où vous êtes tout le monde aussi que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que nous allons partager quelque chose de la part du Seigneur. Et là où vous êtes, on peut prier. Père éternel, nous te disons merci pour cette faveur que tu nous as fait de passer dans cette émission aujourd'hui. Seigneur, je bénis cette chaîne et je bénis tout et chacun. Il y a une maman ou un papa, un frère ou une soeur, là où nous suis. Je leur bénis dans le nom de Jésus. Laisse-moi ce que nous allons parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons soit au rendez-vous et soit au centre de tout. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'une femme dans la Bible qui est Anne. Anne qui était stérile, qui avait sa rivale, qui l'a insultée à tout moment, qui la faisait manquer la paix. Alors, je vais te dire, bien-aimée dans le Seigneur, dans toutes choses, quand nous avons des problèmes aujourd'hui, je ne sais pas de quel problème que toi tu as pour le moment. Anne, c'était la stérolité, mais aujourd'hui, je ne sais pas toi, les problèmes qui te dérangent et les problèmes qui te font manquer la paix. Je ne sais pas, tu manques du boulot, manques de mariage, manques de quoi, je ne sais pas. Laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Quand Anne était avec sa rivale, sa rivale la faisait que l'affaire manquait la paix, parce que sa rivale avait des enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Et ce qui faisait qu'Anne, à tout moment, elle ne faisait que plairer, elle ne faisait que plairer à tout moment. Parce que sa rivale avait des enfants. Sa rivale pouvait envoyer ses enfants d'acheter quelque chose pour elle. Sa rivale pourrait faire n'importe quoi avec ses enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Bien aimé, Anne ne faisait que plairer. Et le mari aimait beaucoup Anne. Au point que le mari pourrait dire à Anne, Anne, l'amour que j'ai pour toi ne suffit pas. Non, non, malgré cela, Anne ne faisait que plairer. Anne n'était que dans le souci. Mais ce que j'ai aimé, c'est le courage de Anne. Après avoir les insultes, après avoir le mépris, après avoir tout ce que sa rivale pourrait faire. Mais Anne se mit dans la prière. Elle est allée chercher Dieu dans l'église. Mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu qui répond à nos problèmes. Nous avons un Dieu qui répond à toutes les situations. Bien aimé dans le Seigneur, fortifie-toi là où tu es, quel que soit le problème. Je ne sais pas si tu es à l'hôpital. Je ne sais pas les problèmes qui te préoccupent maintenant. Laisse-moi te présenter l'homme de Galilée. Le Dieu qui appelle en existence là où quelque chose n'a jamais existé. Alors je vais te dire en ce moment, prends courage de là où tu es. Invoque l'éternel parce qu'il est le Dieu qui répond. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier tel que Anne avait fait. Anne s'est placée à l'église et Anne a prié. Il y avait même le moment où quand Anne priait, il n'y avait plus les paroles qui sortaient. Alors Anne a insisté à prier et le Seigneur l'a répondu. Le Seigneur l'a répondu comment? Il y avait un homme de Dieu qui était là à côté d'Anne pour dire à Anne, Anne, au fait tu es ivre ou comment? Et Anne, ce n'était pas parce qu'elle était ivre, c'était au nom de sa douleur. Laisse que le Dieu de mon époux Dadi Jérémie, que le Dieu de Dadi Jérémie cache là où il est, que son Dieu répond à tes problèmes. Parce que la parole de Dieu dit ceci, nous avons un Dieu capable de réaliser tout ce qu'il prédit à ses serviteurs. Notre Dieu est capable. Laisse que le Dieu du Dadi Jérémie répond à tout problème que vous avez maintenant là. Si c'était la stérilité que le Dieu de Dadi te donne les enfants, si c'était le mariage que le Seigneur t'accorde ces mariages là, n'importe quelle situation, si tu es à l'hôpital, reçois la guérison au nom de Jésus, si tu as perdu quelque chose de trop cher, laisse que le Dieu de la Bible te donne la seconde chance où tu seras erré, ou il reste de partout là où tu es. Sois béni là où tu es et prends courage de chercher Dieu. Même si le monde peut parler, même si le monde peut t'humilier, accepte car c'est le prix du canard. C'est le prix du canard. On n'aura jamais le zéro sans histoire. Là où tu es, tu es un héros et là où tu es, tu es une héroïne. Lève-toi avec courage, prends le courage, cherche Dieu dans les secrets et tu verras la gloire de Dieu. Anne, après avoir cherché Dieu, l'homme de Dieu l'avait dit, Anne, vas-y, l'Eternel a répondu déjà à ta prière. C'est-à-dire, Anne, aïe Samuel. Aujourd'hui, nous parlons toujours, on nous parle de Samuel. On ne sait même pas le nom des enfants de la rivale de Anne. Pour dire, moi, je ne vois pas l'impossible dans toutes les choses parce que notre Dieu a vaincu la mort sur la croix de Golgotha. Parce que notre Dieu est capable de tout changer en un clin d'œil. Alors, prends courage, relève la tête, sois fort ou sois forte de là où tu es. Avance avec le distinct esprit et les choses vont changer et tu vas célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance de David Jérémie répond à vos problèmes. Que le problème devienne une solution. Laisse que Dieu te donne la victoire devant ces combats qui te font pleurer. Laisse que là où tu as été humilié, laisse que là où on t'a méprisé, que le Dieu de la Bible te stabilise, que le Dieu de la Bible t'honore devant ceux qui t'ont humilié. Prends courage, car Dieu est avec toi. Prends courage, car le Dieu qui a changé, qui a changé les larmes des âmes en joie. Que Dieu la change aussi tes larmes en joie. Là où tu as été humilié, que le Seigneur te lève. Là où tu plairais, que le Seigneur essuie tes larmes. Là où les choses étaient difficiles. Que le Seigneur rend les choses faciles. Parce qu'il est capable de tout. La Bible dit ceci. La gloire de la deuxième maison est plus que la gloire de la première maison. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu dors dans des soucis? Non, 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 non. Il y a un homme, qu'on appelle l'homme de Galilée. L'homme qui a vaincu la mort. Pour que moi et toi, nous puissions être sauvés. Je vais te dire encore aujourd'hui. Relève la tête. Relève la tête. Peu importe le moment que ça prendra. Le Seigneur finira par te répondre. Il en avait pris beaucoup de temps dans la stérilité. Mais le Seigneur a changé la stérilité en fécondité. Laisse que là où il y avait la stérilité aujourd'hui, ce n'est pas seulement manquer des enfants. Non, tu peux être stérile quand tu n'as pas d'argent. C'est la pauvreté qui t'envaye. Laisse que le Dieu de la Bible change la pauvreté en richesse. Laisse que le Dieu tout prissant essuie tes larmes et console ton cœur. Joseph a été vendu par ses propres frères. Mais qui pourrait savoir un jour que Joseph sera premier ministre ? Le prison n'a pas empêché Joseph de sortir premier ministre. Oui, il y a des passages que Dieu peut nous faire passer rien que pour montrer sa gloire. Ici, il y a des situations qui arrivent aujourd'hui là. Parce que tout le monde peut te laisser. Parce que c'est Dieu qui permet tout ça, que tout le monde t'abandonne, que tout le monde te rejette. Pour que le monde sache qu'il y a un Dieu, ton père peut t'abandonner, ta mère peut te délaisser, même tes frères, même tes soeurs. Tout le monde peut te tourner le dos. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, rien n'est impossible. Prends courage, lève-toi. David, avec la prière, David a vaincu Goliath. Toi aussi, je t'assure de là où tu es, papa ou maman, ma soeur, mon frère. Prends courage, je t'assure, tu vaincras. Cette année 2023, c'est ton année. Laisse que le Dieu de Dadi, Jérémie, mon père spirituel, mon époux, que son Dieu te fasse du bien. Que son Dieu change ton statut. Toi qui es célibataire, reçois la grâce du mariage au nom de Jésus. Toi qui es un problème de fécondité, reçois-le aussi. Que Dieu te donne des enfants. Que Dieu te lève. Que Dieu change ton histoire. Soyez béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Que le Saint-Esprit parle en vous. Que l'anxion divine soit votre partage. Je vous bénis de tout cœur. Et que l'agneau immolé passe devant vous. Passe devant vous dans toutes les circonstances. Je crois que là où tu es, papa ou maman, jeune frère ou jeune sœur, je sais que Dieu est capable de te répondre à tous tes problèmes. Alors relève ta tête. Soyez béni. Soyez béni. Au jour à venir, tu vas témoigner. Ne compare pas ta vie avec ton frère. Mais nous devons comprendre qu'on peut sortir d'une seule, d'une même mère ou un père. Mais nous n'avons pas la même destinée. Chacun a sa destinée. Et chacun a son parcours que Dieu a tracé pour lui ou pour elle. Alors, je vais te dire ceci. Quand tu vois l'autre évoluer dans ce qu'il fait, dis merci à Dieu parce que c'est son temps. Le panier circule encore. Rien ne prouve que, comme on dit souvent, partir de l'avant, ce n'est pas arrivé avant tout le monde. Tu peux être là aujourd'hui, là où tu es. Tu te dis que non, non, je n'ai rien. Non, non, non. Tu as quelque chose dans toi. Tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie qui est capable de tout, 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 tout changer. Il est le Dieu qui change l'histoire. Il finira par changer ton histoire. Le Dieu qui a changé l'histoire de Anne. Oh, nous voyons encore, il y a l'histoire de Sarah après beaucoup de temps dans la stérilité. Mais Dieu l'a donné un fils Isaac. Pourquoi toi tu trembles devant le vent? Pourquoi toi tu trembles devant un problème? Pourquoi toi tu te fais des soucis quand ça ne marche pas? Quand tu n'as pas d'argent, tu te dis que c'est fini. Quand tu vois un problème dans la famille, celui qui a beaucoup d'argent vient se présenter. Tu te vois comme si tu es inutile. Non, tu es inutile car Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le Dieu là t'amènera jusqu'à la destinée. Pour dire, le Dieu d'Israël va te prendre, il te fait sortir de l'Égypte pour t'amener vers le Cana. Alors, sois patient ou sois patiente. Persévère dans la prière car la prière est capable de tout changer. Alors, prends courage. Prends courage. Avance avec Jésus-Christ. Tout est possible. Il ne faut pas trembler. Ne te suggestume pas. Les gens qui ont voyagé, ils n'ont pas clôturé avec les avions. Les femmes qui s'est mariées n'ont pas aussi clôturé avec le voile. Alors, sois forte là où tu es ma soeur. Sois fort là où tu es mon frère. Car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour plairer. Il y a un temps pour célébrer. Mais moi je pense que c'est un temps maintenant pour toi que tu dois célébrer. C'est un temps pour toi. Mais dans tout ça pour gagner la bataille. On ne doit pas gagner la bataille par de plaire. On ne doit pas gagner la bataille par de lamentation. Nous devons gagner la bataille. Une fois que nous comprenons la réalité de ce qui se passe. Un avait compris ce qui l'a troublé. Un avait compris ce qu'elle manquait. Alors, bien aimé, comprends ta douleur. Comprends tes difficultés. Et cherche Dieu dans cette difficulté. Et je crois avec Dieu, il va se manifester pendant tes moments de difficultés. Prends courage. Relève encore ta tête. Sois érise. Même, il faut dire comme ça. Quand il y a un problème, quand ça ne va pas. Quand on te demande tel comment ça va. Tu dis tout va bien avec Jésus. Parce que toi tu as Jésus. Tu as Jésus qui est l'homme de Galilée. Tu as Jésus qui change tout à la fois. Oh, ma soeur, mon frère, papa, maman. Je te dis, les dieux de la Bible. Les dieux de l'Alliance. Les dieux de Dadi Jérémie. Je lève ma main droite pour te dire. Sois forte. Sois forte et affronte les difficultés ensemble avec Jésus. Tu vaincras. Le problème, c'est parce que tu veux comparer ta vie à la vie de ton voisin ou de ta voisine. La vie que ta voisine mène ne pas ta vie. Parce que la vie même que ta soeur ou ton frère mène ne pas ta vie. Toi, tu as ta vie. Tu as ta destinée. Il y a là où Dieu va te prendre et pour te placer. Car il est le Dieu qui prend de la poussière et il le lève. Oh, bien-aimé. Prends courage, je te dis. Sois forte. Sois forte devant tout problème. Le Seigneur est capable de tout changer. La Bible nous montre combien de fois Dieu a essouillé les larmes des ânes. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de consulter Dieu. La nuit, le réveil, toi, prie. La journée, prie. De là où tu es. La Bible nous dit, prions sans cesse. Nous devons prier sans cesse pour que Dieu nous réponde. Tu peux me dire que j'ai déjà beaucoup prié, j'ai déjà beaucoup prié. Mais non, non, tu dois persévérer dans la prière. Car la prière est une arme efficace pour nous les chrétiens. Alors, là où tu es papa, là où tu es maman, ma soeur et mon frère, je t'en supplie bien-aimé. Ne lâche pas. Car un lâche n'a jamais vaincu. Mais un vainqueur ne lâche pas. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le nombre des années. Le Seigneur finira par répondre à tes problèmes. Le Seigneur finira par essouiller tes larmes. Accepte l'humiliation. Accepte le mépris. Accepte tout ce que le monde peut dire. Mais tant que le Seigneur n'a pas encore dit un mot, dites aux gens là, je ne peux pas vous écouter. Car il n'y a qu'une seule personne qui a le dernier mot, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le tout-prissant, le Dieu qui change tout. C'est Dieu qui la changera ton histoire dans le paix du temps. Sois béni. Sois béni. Prends courage. Fortifie-toi. Avec l'aide du Saint-Esprit, ça ira. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez encore fortifiés. Je sais qu'avant qu'on arrive, pendant le mois de juin ou juillet, je sais que le Seigneur va te visiter. C'est question de patience et c'est question de persévérance dans la prière. Et je sais que le Dieu de la Bible finira par tracer et par changer ton histoire dans le nom de Jésus. Je sais que nous ne devons pas lâcher la prise parce que nous avons Dieu dans nos vies. Alors là où tu es, nous allons prier ensemble. Nous allons implorer les noms de Jésus là où tu es. Prends ton temps de prier ensemble avec moi. Éternel Dieu des armées, il est temps que tu te manifestes dans la vie de tes enfants. Nous t'appelons parce que tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu commences quelque chose, Seigneur Jésus, tu ne laisses jamais quelque chose en cours. Tu finis toujours par amener quelque chose jusqu'à la fin, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'appelons alpha et oméga. Seigneur Jésus, je ne sais pas la situation qui trouble un foyer en ce moment. Je ne sais pas la situation qui trouble un frère quelque part ou une soeur ou une famille, Seigneur. Nous savons que tu es capable de tout changer. Seigneur, je recommande tous ces peuples qui me suivent de loin, de près. Seigneur Jésus, qu'ils soient consolés. Fortifie les cœurs de ton peuple. Fortifie les cœurs d'une maman, d'un papa, d'un frère, d'une soeur, Seigneur Jésus. Donne la paix là où il n'y a pas la paix. Seigneur, tout esprit qui rode tout autour de tes enfants, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit que cela libère tes enfants au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu et que l'onction divine vous touche de loin et de partout où vous êtes. Que la misère corde de Dieu descend sur vous. Grandissez dans la prière. Soyez forts et soyez fortes dans la prière. Que le Seigneur Dieu vous donne les capacités surnaturelles de la supériorité de gagner tout ce qui est comme opposition du ténèbre. Tout ce qui est comme opposition du ténèbre dans vos vies, dans vos familles, je m'élève dans le nom de Jésus pour détruire ça au nom priissant de Jésus. Je demande que la priissance de Dieu vous touche maintenant. Que l'onction divine change vos problèmes en solution. Toi qui es stérile, toi qui a eu à manger 15 ans, 50 ans, de mariage sans enfants, Laisse que le Dieu de la Bible qui a fait grâce à Anne, qui te fasse grâce. Laisse que le Dieu qui a donné à Sarah un enfant à l'âge de ménopause, il est capable de le faire pour toi aussi. Soyez béni, soyez béni. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. A jamais tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi des rois, tu es digne de l'ouange, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons à jamais. Tu es le roi des rois, tu es digne de l'ouange, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. A jamais tu es le roi des gloires. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. A jamais tu es le roi des gloires. Osana, 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 Ouvrons des portes au roi, au dieu des vitreurs et entre les cris des joies ou un monde de victoire aux annales aux annales un an tu es le dieu qui m'a aimé tu es le dieu qui m'a sauvé tu es le dieu qui m'a aimé tu es le dieu qui m'a sauvé j'étais malade tu m'as guéri mais la mort tu m'as sauvé du péché tu m'as délivré tu es le dieu qui m'a sauvé abandonné tu m'as ramassé de la mort tu m'as sauvé tu es le dieu qui m'a aimé tu es le dieu qui m'a sauvé oh abandonné tu m'as ramassé du péché tu m'as sauvé tu es le dieu qui m'a aimé alléluia tu es le dieu qui m'a sauvé j'envoie 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 je on va tu es le dieu très oh je va tu le dieux de dad il jère et me tu eis le dieu şey oh je va tu tu h ets change en iainder l'a vie tu ans les à tra 구�iao mantu el tu m'as donné la paix tu alysées Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501